... Bienvenue sur la Web TV de l'EPSM Lille Métropole. Au sommaire de cette édition, les semaines d'information en santé mentale avec pour thème santé mentale et travail, la journée d'études européenne du CCOMS, contraintes et libertés en psychiatrie, et enfin le projet culturel Faites et balades, on part en valise. Comment trouver un emploi lorsqu'on est porteur d'un handicap psychique ? Quels sont les interlocuteurs à solliciter ? Quels sont nos droits ? À Armantière, un forum à rassembler des usagers, des familles et des professionnels sur le thème de l'accession à l'emploi. Souffrir d'un trouble psychique n'est plus un handicap pour accéder à l'emploi. Ça nécessite des aménagements, ça nécessite de solliciter des partenaires, ça nécessite d'avoir bien conscience de son trouble pour pouvoir bien le connaître et donc à partir du moment là que ça ne soit plus une difficulté supplémentaire à l'emploi. On a pu réunir un certain nombre de partenaires. On a fait une conférence pour thématique bien-être et souffrance au travail. Cette conférence avait cet intérêt de nous présenter par des professionnels différents le monde de la souffrance du travail que les deux médecins du travail présents ont pu présenter. On voulait aussi mettre l'accent sur les bienfaits du travail et les conditions qui peuvent participer à la création de ce bienfait. La deuxième chose, c'était donc le forum. Le forum, ça a permis de réunir un certain nombre de partenaires, des gens qui travaillent directement l'emploi, à savoir l'accès à l'emploi, ou pour certains, le maintien à l'emploi. Il y a l'ouverture d'un droit et après avec ce droit-là, comme une RQTH, comme une orientation professionnelle, il y a tout le travail qui va être fait de la personne avec les spécialistes qui l'accompagnent pour vraiment les utiliser au mieux, pour aller vers l'insertion professionnelle. La loi de 87 oblige les entreprises privées à avoir dans leurs effectifs au moins 6% de personnes handicapées. Quand elles n'ont pas ces 6%, elles doivent contribuer à un fonds qui s'appelle l'Agefip. Il existe un fonds équivalent pour les employeurs publics qui versent leur contribution au FIPHFP. Nous finançons des équipes qui sont sur le terrain, qui sont les cap-emploi et les samettes. On intervient pour accompagner les entreprises et les salariés en lien avec la métier du travail, pour favoriser le maintien dans l'emploi. Ça veut dire qu'on va aller en entreprise, rencontrer les personnes, faire un diagnostic de leur situation, et ensuite proposer des mesures d'adaptation, d'aménagement de postes. C'est le pôle emploi qui nous délègue l'accompagnement des personnes qui sont reconnues de travailleurs handicapés. À partir de là, il y a tout un parcours qui est mis en place avec différentes étapes en fonction de leur situation, de leur pathologie, de leur capacité, de leurs compétences. Je participe au forum. Des fois, il y aurait des personnes en handicap qui veulent trouver un travail. Et si je peux les conseiller à faire les démarches, à comment trouver un travail en ESAT, en l'occurrence mon domaine, car je suis usagé en ESAT. Un ESAT hors les murs, on est vraiment là pour être un tremplin vers le milieu ordinaire. C'est-à-dire qu'on va accompagner les personnes dans leur projet professionnel à intégrer des entreprises du milieu ordinaire, d'où l'intitulé hors les murs. L'activité professionnelle, elle ne se situe pas à l'intérieur de l'ESAT, elle est dans le milieu ordinaire. Nous, on est juste là pour accompagner, pour œuvrer à ce que ça fonctionne. J'ai un garçon qui a un handicap psychique et qui cherche à se réintégrer socialement. Et l'emploi est une part importante dans la vie, pour tout le monde d'ailleurs. Mais je pense qu'il y a peut-être des personnes handicapées qui ne cherchent pas ou qui ont arrêté de chercher. Mais lui, il est encore dans une phase où ça lui paraît important. En tant que nous, on peut l'aider en tant que parent, on cherche à l'aider. Alors que lui, il a effectivement des difficultés à aller vers les autres pour sa propre demande. Isolement, contention, privation de liberté dans les services de santé mentale, autant de pratiques qui questionnent et diffèrent selon les services et les pays. Différents intervenants européens témoignent de leurs expériences pour enrichir les réflexions. L'absence de consentement aux soins est l'une des problématiques les plus complexes de l'éthique et du droit de la médecine. Le législateur a profondément fait évoluer les droits des personnes hospitalisées en raison de troubles psychiques. Donc, isolement et contention en France, c'est des pratiques qui sont appliquées de façon extrêmement différente d'un service à l'autre. C'est d'ailleurs ce qui me permet, moi, en tant que député, de m'interroger. Pourquoi est-ce que ce qui, dans un service, est utilisé pour des patients n'a pas besoin de l'être dans un autre ? Et donc, ça permet d'interroger et de définir cette pratique comme devant être de dernier recours. Si on veut limiter l'isolement et la contention, il faut finalement refonder l'édifice entier de la psychiatrie. C'est-à-dire, il faut développer en amont la prévention et il faut développer la prise en charge communautaire. Il faut que l'essentiel des moyens de la psychiatrie soit consacré aux activités psychiatriques en dehors de l'hôpital. On peut négocier un parcours de soins qui est le plus accepté possible, en reconnaissant avant tout les droits de la santé pour les personnes. Parce que si on reconnaît les droits de la santé, on peut reconnaître tous les autres droits de citoyenneté. Et donc, la contrainte n'est pas vue comme une manière pour obliger quelqu'un à ne pas crier, mais c'est seulement pour le temps qui sert pour négocier un parcours de soins et pour permettre de rejoindre un état de santé mentale. Nous n'utilisons pas l'isolement physique au Royaume-Uni. La contention est seulement utilisée afin de procéder à des injections plutôt que considérée comme un traitement. Il s'agit donc en réalité, dans les services, d'isolement chimique et de contention chimique. Je crois qu'il est très important de mettre l'accent sur le bien-être, parce que quand j'ai été mise à l'isolement, je n'avais aucun contact avec qui que ce soit, et je me sentais tellement incomprise et tellement seule que cela ne faisait qu'empirer les choses. Mais quand des personnes étaient bienveillantes avec moi et se préoccupaient de moi, je me sentais mieux. Je n'avais plus d'idée suicidaire, et c'est grâce à ça que j'ai pu me rétablir. Il s'agit là de respect et d'attention à la personne, et la coercition n'aide tout simplement pas. Les statistiques sur le nombre d'individus exposés à l'isolement et la contention en Finlande nous indiquent que ce nombre a baissé, après de nombreux efforts pour atteindre cet objectif. Nous avons fait une étude randomisée pour savoir si on peut réduire la contention en toute sécurité et sans utiliser la violence. La contention étant, en effet, elle-même utilisée pour éviter la violence, alors même qu'il n'existe pas de preuves de l'efficacité de ce type de mesures. Il existe en revanche des preuves que cette pratique est dangereuse à la fois pour les patients et pour les personnels soignants. L'isolement et la contrainte en Irlande sont contrôlés par la commission santé mentale et doivent faire l'objet de prescriptions par un médecin. Sinon, ces pratiques ne pourront pas être mises en place par le personnel infirmier. Une mise à l'isolement doit être réévaluée toutes les 6 heures. Pour ce qui concerne la contrainte, je vais parler de contrainte physique. Elle ne peut être utilisée que pour 30 minutes d'affilée, après quoi, elle doit être represcrite par un médecin et réinitiée par un personnel infirmier. Je pense que nous avons besoin de partenariats beaucoup plus forts. Je pense que nous ne travaillons pas encore en collaboration étroite avec les psychiatres, les associations d'usagers, les infirmiers, les psychologues et les familles. Parlons ensemble et améliorons ensemble la situation. Le fait qu'un groupe puisse considérer un autre groupe comme l'ennemi crée une spirale de peur et d'abus. Des valises, des objets insolites, des machines à transformer les sons. Trois artistes du collectif Métalu à chahuter emmènent 70 usagers, résidents et professionnels à créer ensemble des œuvres plastiques et sonores singulières. Le ministère de la Santé et le ministère de la Culture s'associe pour mettre en œuvre des projets culturels à destination des publics du champ de la santé. Les valises, elles sont en exposition tout le week-end puis ensuite elles vont tourner dans les différents pôles. C'est un projet qui a concerné les patients et les professionnels de six pôles géographiques et le secteur médico-social de l'EPSM. La balade avec deux ailes, c'est la balade, la mélodie, la musique. Et donc on s'est dit, la balade, on va se dire qu'on n'a pas pensé au voyage et aux valises. Et c'est comme ça que ça arrivait petit à petit. Et donc créer un morceau et créer un emballage qui est une valise. L'idée, c'était que chaque personne, en fonction de son histoire et ses goûts, collabore à la création d'un morceau de musique. Et en tout, il y a six groupes, donc six morceaux de musique. Des groupes ont été constitués et se sont retrouvés à raison d'une fois par semaine pendant six semaines. Chacun a ramené des sons, chacun a ramené des objets sonores qui produisent une grande variété de sons, avec lesquels, grâce à nos outils, on a pu isoler certaines parties de tous ces sons pour avoir comme des instruments qui peuvent se mélanger. Et donc on a mélangé aussi bien nos sons que nos idées, parce que tous ces instruments s'enchaînent dans le morceau sur un déroulement qu'on a décidé ensemble. avec une histoire qu'on se raconte et ensemble. On met tout ce qu'on a, chacun, on met des choses. Ça ressemble un peu à tout le monde et à la fois à personne, parce que c'est quelque chose de nouveau qu'on fait avec des éléments composites. Et en fait, ce qui est assez amusant, c'est que d'une certaine manière, personne ne maîtrise vraiment ce qui va advenir. C'est le cumul des objets qui fait la richesse de la valise, finalement. C'est d'avoir vraiment des gens très différents qui se retrouvent autour d'une table et qui font un truc ensemble, et ça, c'était super intéressant, parce que chacun se reconnaît soit dans le morceau musical, soit dans le côté plastique, finalement. C'est important parce que la création, ça prend une place dans notre cerveau. On oublie les angoisses, on oublie la peur, on oublie les problèmes. On est dans un moment de liberté, total, et chacun apporte sa pierre. C'est fou ce qu'une valise peut contenir. Il n'y a pas qu'un pyjama et une brosse à dents, il peut y avoir un dinosaure, des disques. Ce qui m'a plu, c'est de découvrir une nouvelle façon de composer de la musique, une chanson. Je n'imaginais pas la création en elle-même, et ça m'a beaucoup plu de participer au projet de création, à la réalisation. Ce qui est intéressant, c'est vraiment d'avoir eu plusieurs niveaux, plusieurs capacités au niveau des êtres humains réunis autour de cette table. De tout niveau, on peut faire participer tout le monde, même ceux qui n'ont pas une capacité manuelle, ceux qui n'ont pas une capacité de langage. Quoi qu'il arrive, chacun peut y mettre sa pierre et construire quelque chose. Malgré que je sois un fauteuil roulant, je peux participer justement à ce projet. En donnant mes idées. Quelques fois elles sont bonnes, quelques fois elles ne sont pas bonnes. Au fur et à mesure des semaines, on a appris à connaître les habitudes de chacun, à apprendre ce que les autres aimaient, et du coup, tous ensemble, on a réussi à créer quelque chose. C'est surtout le contact humain, en fin de compte, que j'ai apprécié au fur et à mesure des semaines. Même si je suis fière de ce qu'on a créé, mais c'est surtout le contact humain, au bout du compte, qui est le plus important pour moi. Donc voilà, c'est ça où j'en retire, au bout de l'aventure. C'est la fin de cette édition. Merci de votre écoute. A la prochaine fois. Sous-titrage Société Radio-Canada